sans déconner où je me suis foutu la gerbe allez on va s'occuper de ce jeune homme le wpl c24 1 donc je vais lui mettre un nouveau cerveau qui est ici voilà un cerveau chinois et je m'en suis toujours pas remis je suis pas bien à la connerie je te jure les cardan centraux se trouvent ici et qui sont en plastique ou là ça a perdu de l'huile un peu j'avais même pas fait attention et derrière aussi sans déconner c'est gras partout là j'avais même pas fait attention les mecs depuis que je l'ai sorti la dernière fois j'avais pas vu qu'il était dans cet état là j'avais pas checker rien du tout là je m'aperçois qu'il ya de l'huile qui a du couler de partout ouais ça sent pas bon tout ça bon on a démonté la carrosserie les vis c'est tout du crucifor c'est vraiment tout de la merde je vais je vais être un peu méchant avec ce truc là après c'est pas cher à la base ce truc là ça vaut 50 balles rtr avec trois batteries il n'y a pas normalement il n'y a pas grand chose à dire là dessus en tout cas au niveau du prix mais par contre c'est clair que bon bah visserie cruci pas terrible et puis là tu vois que en fait tout est à nu en fait donc si tu prends la flotte là dedans bah c'est sûr que tu éclates tout donc interdiction d'aller dans l'eau avec ce machin voilà du coup là je voudrais accéder au cerveau pour pouvoir le remplacer donc on va sûrement devoir démonter ça avec une une vis cruciforme de merde donc ici on a le câble du cerveau donc ça c'est le moteur ok ici là c'est évidemment les phares avant et ça c'est quoi ça qu'est ce qu'il y a là à l'interrupteur à ok ok ça marche ça marche oui ça marche oui donc on va on va démonter le cerveau donc on repère que le marron il se met ici je vais voir un peu l'autre cerveau là donc je vais acheter ça moi petit cerveau qui va se mettre en lieu et place bon allez on démonte ça on va voir un peu attend parce que du coup il faut que je démonte là aussi après l'avantage d'avoir des vis cruciformes c'est que tu as besoin d'un tournevis et puis basta tu me diras mais bon j'ai cru ici c'est quand même pas jojo donc ceci va venir donc se mettre comme cela voilà c'est vraiment un cerveau qui normalement est fait pour aller en lieu et place de celui d'origine alors moi j'aime bien le logo WPL attend je vais te le montrer de plus près dès que j'aurai dévissé ça hop là le logo WPL j'adore franchement il est vraiment excellent trop beau ce logo bon c'est pas qu'il est mauvais ce cerveau mais c'est que il est un petit peu faiblard quoi je vais juste voir si j'arrive à remettre ça sur l'autre bon déjà la visserie ça va pas le faire bon ça a dû couper entre je sais pas où j'en étais voilà donc là j'ai remis le cerveau le nouveau cerveau avec le palonnier d'origine dans la boîte était fourni tout ce qu'il fallait pour pour pouvoir l'installer ton cerveau un peu sur n'importe quelle machine donc voilà donc là on est en train de remettre le cerveau au niveau du châssis voilà ensuite on va essayer de se mettre ça ici peut-être pas mais non je me suis pas fait chier c'est bizarre bon ça parlait tout fragile tout ça franchement alors il y a rccom 83 coucou à lui donc si tu connais pas sa chaîne je vais te mettre le lien là tu sais comme d'habitude en haut à droite donc si tu veux cliquer pour aller voir sa chaîne c'est un spécialiste crawler de toutes dimensions et qui m'avait dit ouais ce châssis c'est bien c'est pas cher effectivement mais en général tu finis par tout changer dessus tu finis par garder uniquement la carrosserie voilà je pense que c'est peut-être quelque chose qui va arriver aussi sur mon véhicule voilà alors attend d'abord avant toute chose qu'on va faire c'est qu'on va tester tout ça est ce que ça fonctionne avant tout hop où est ma radio elle est là yes et voilà donc je suis très très mal alors attends bon il ya quand même un truc qui est positif c'est que finalement tout est accessible et tout est réglable très facilement alors attends on va rallumer ok non mais le cerveau ne fonctionne pas ah oui teubé bonjour je suis un teubé t'es sérieux là ah ça y est vas-y la caméra fait que couper elle m'a gavé tu payes ça 800 balles et le truc il coupe toutes les deux minutes sérieux quoi bon c'est sûrement qu'il y a un réglage là dedans là cette daube là et que j'ai du mal faire mon réglage c'est sûr alors voyons ça ah 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 youpi enfin cerveau il est correct ce cerveau il est pas mal hein oh c'est qu'il est vraiment peu ah ouais il est vraiment réactif il est pas mal du tout ce cerveau même pour un véhicule typé buggy par exemple de cette taille là je trouve que c'est pas mal il y a tout qui bouge c'est un truc de ouf ah les amortisseurs c'est de la merde ah il y a tout à changer là dessus les gars franchement c'est bref bon ça c'est bon on va remonter la partie électro je pense que pour avoir pour les cardans que j'ai à changer après j'ai normalement pas besoin de la partie électro donc on va faire ça tout de suite allez c'est parti merci 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 yes donc cardan cardan en métal avec qui tu as de la vis sans tête donc tu en as dans le sachet tu en as 5 alors que tu en as besoin que de 4 c'est cool et c'est du c'est du bon bah c'est de l'hexagonale 1,5 mm donc du coup pour les cardan faudra bien faire attention que il te faut la visserie enfin le tournevis adéquat donc on va déjà mettre celui là attend on va quand même mettre un peu de frein filet la grosse gouttasse voilà là on est pas mal ok donc là par contre tu es où tu es de l'autre côté évidemment donc j'ai bien peur quand même que ce soit toute la transmission qu'il faut changer et pas seulement ouais pas seulement les cardan centraux parce que là vu toute l'huile qui a là dedans là ça fait un peu flipper qu'il y a de là dedans qu'il y a tout autour bon on va s'occuper de cela et puis on se reprend après bah oui évidemment c'est mieux qu'une batterie bah si c'est mieux que je te jure ce sera mieux comme ça non Tu vas t'allumer là ? T'es où ? Voilà ! Bon ça, ça marche toujours aussi bien. Bon ben j'ai pas fait de la merde finalement. Ça a l'air d'être plutôt correct. C'est fini pour ce petit upgrade sur ce véhicule. Donc, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était vraiment pas compliqué à faire. Voilà. Sinon, c'est pas un engin extraordinaire. Soyons clairs. Je pense qu'au final, il va falloir tout changer là-dessus. Je sais pas si ça mérite d'être upgradé à mort. On verra avec le temps. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Donc, je te dis tchous et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !